Nous allons continuer nos réapprentissages avec un exercice sur le parcours des données. Et pour cet exercice, vous devez adapter la fonction poser question. Précédemment, cette fonction prenait plusieurs paramètres. Si on regarde la définition de la fonction poser question, on a la question, ensuite les différentes réponses et après le choix de la réponse. Et maintenant pour ce programme, on va avoir une seule réponse. Précédemment, ce que l'on appelait la question. C'est le titre de la question, c'est-à-dire quelle est la capitale par exemple de la France. Donc, on va renommer en mettant titre question. Ici, on va mettre titre question. Et on va copier ceci. On va mettre ici. Je vous laisse retravailler sur ce code et passer qu'un seul paramètre à la fonction. Et ici, on va récupérer les différents éléments. Vous devez savoir que le titre, je mets en commentaire, le titre de la question va être question de zéro. Et le choix va être question avec l'index 1. La bonne réponse va être égale question avec l'index 2 qu'on va directement entrer. Pour commencer, vous devez supprimer abcd. Et au lieu de mettre abcd, vous devez directement entrer les différents choix. Vous devez vous rassurer que ce programme fonctionne. Je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Concernant la correction, on va retirer ceci, abcd. Et ici, je vais copier ceci, que je vais commenter ici. Et à l'intérieur de la fonction, on va mettre question. Un seul paramètre, comme on avait dit. Et au niveau du titre, on va mettre question zéro. On va copier ceci. Et ici, on va déclarer en mettant titre question. Égal, question zéro. Et ici, on va mettre titre question. Ensuite, on va mettre choix, comme ceci. Je déclare. Je vais mettre choix de zéro, de un, de deux et de trois. Et ici, on va déclarer la bonne réponse. On copie ceci. Bonne réponse. Je vais lancer mon code. Et ici, je mets pari. Bonne réponse. Je mets rome. Bonne réponse. Et au final, on a deux points. Et maintenant, je relance mon code pour que vous voyez la défaillance qu'il y a. Si je mets pari en minuscule, on me dit mauvaise réponse simplement parce que pari convient d'entrer et pari en minuscule. Et lorsqu'on compare les deux, il y a la majuscule et la minuscule. Pour corriger cela, je vais aller ici et je vais rajouter un point lower pour convertir en minuscule. C'est la fonction qui permet de convertir en minuscule. Et je vais faire la même chose pour ici. La bonne réponse pour un lower. Et après, je lance mon code. Je mets pari. Bonne réponse. Rome en minuscule. Et je mets E en majuscule. On me dit bonne réponse. Donc, tout fonctionne bien. C'était tout pour cet exercice. On se donne rendez-vous pour la suite sur un exercice concernant l'amélioration du code. Sous-titrage Société Radio-Canada